C'est tout de suite place à notre deuxième invité, Melik Thier, auteur, compositeur, interprète, musicien. Il vient aujourd'hui nous parler de ses albums et de son parcours d'artiste engagé dans l'humanisme. Melik Thier, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour Inda et merci d'avoir invité aujourd'hui. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien. Parlez-nous un peu justement de ce parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir artiste et surtout au jour d'aujourd'hui donc chanteur et vous écrivez vos propres textes. En fait j'ai eu la fibre tout petit quoi. Je vais redire ce que j'ai déjà dit. J'ai un oncle qui était musicien, qui était batteur. C'était sur Lyon et puis il m'emmenait tout le temps avec lui dans les studios d'enregistrement. Il enregistrait des disques. Il faisait des tournées, des soirées, des choses comme ça. Et puis bon ben il me gardait on va dire. Il vous a donné envie quoi ? Ouais j'ai passé aussi pas mal d'heures dans les studios. Ouais j'imagine. C'était long. Et après j'ai pris la fibre. Et puis j'ai eu la chance aussi après de commencer à... Comment ? Avec les poppies. Vous avez connu les poppies ? Ça fait longtemps ça. Oui les petits chanteurs en fait. Les poppies. T'as connu Média et toi ? Evidemment les poppies. Voilà. Donc en fait quand les poppies ont grandi, ils ont recherché à renouveler un petit peu le stock. D'accord. Et voilà. Et puis on a été, j'ai été choisi. Et puis j'ai eu la chance d'enregistrer un 45 tours à l'époque. Pas très loin d'ici à Saint-Michel d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis après j'ai continué, j'ai continué. J'ai chopé le virus de la musique. Ouais j'imagine. Et puis... Alors donc vous êtes un artiste, on peut dire ça multifacette. Peut-on dire que vous êtes un véritable caméléon qui s'adapte à tout type de situation ? Alors moi je ne vois pas les choses comme ça en fait. Allez-y, on ne demande que votre avis ! Et j'en parlais justement avec ma fille en venant. Et ce que je veux dire en fait dans ce métier là en fait il faut avoir plusieurs cordes à son arbre. Et savoir aussi se mettre à la place par exemple d'un pianiste, d'un guitariste, d'un batteur. Donc c'est pour ça que j'ai tout étudié pour pouvoir gérer la totale quoi. Après quand on fait de la production, quand on dirige des musiciens, il faut savoir aussi comment ils fonctionnent dans leur tête. C'est vrai, oui. Oui oui c'est ça, vous mettez à leur place. Voilà. C'est important. Et puis j'aime apprendre, je suis assez gourmand de ça. Donc j'ai voulu apprendre toutes ces choses-là avec le temps. Puis en voyant les autres musiciens jouer, j'ai beaucoup appris comme ça. Mais c'est une richesse, au contraire. C'est une grande richesse de pouvoir s'adapter et de pouvoir tester un peu tout. Parce que vous jouez de pas mal d'instruments et en plus vous êtes récréatif. Donc je pense que le fait aussi de côtoyer, d'avoir côtoyé pas mal d'artistes aussi vous-même vous a enrichi. Oui, tout à fait. En fait, j'ai expliqué aussi, j'ai fait pas mal de temps, d'années à la batterie. Oui, c'est ça. J'ai accompagné pas mal d'artistes. Et en fait, on ne donne pas son propre message à la batterie. On joue, c'est un travail de musicien. Et après, j'ai voulu aussi m'exprimer parce que je me retrouvais pas tout le temps dans ce que chantaient les chanteurs ou les chanteuses. Voilà. J'adhérais pas forcément aux idées. Et puis, j'ai eu envie de dire, moi, à un moment, qui je suis. C'est ça. En fait, vous avez été pas mal de temps, je ne veux pas dire dans l'ombre parce que j'aime pas le mot l'ombre, mais quand même caché derrière des artistes. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous avez voulu aller vers la lumière pour enfin transmettre votre message et pas le message des autres parce que ça, c'est important. Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement ? Qu'est-ce qui vous a donné cette force de pouvoir enfin vous exprimer ? Parce que ça, c'est important. Oui. Bon, ben, toutes les expériences qu'on vit aussi dans la vie, les joies, les peines, tout ce parcours-là, en fait. Et puis, ben, voilà, ça fait une boule, ça fait une boule, ça gonfle. Et puis, à bout d'un moment, on a envie de le dire. Alors, on essaye de se rapprocher de musiciens qui auraient à peu près le même discours, mais chacun est unique, chacun a sa vie. Ça, bien sûr. Oui. Et puis, votre message est unique aussi parce que c'est votre expérience. Ce n'est pas l'expérience de l'autre. Voilà. C'est votre ressenti, votre environnement et tout ça, ce sont justement des paramètres qui sont uniques et qui sont propres à chaque personne. Exactement. Alors, donc, vous avez écrit un premier album, Mon Ange. Voilà. Un petit peu, j'ai voulu faire plusieurs... toutes les phases, en fait. Oui, je crois. La rencontre, quand on tombe amoureux, après, il y a la vie, après, il y a les disputes, quand on se sépare aussi. Enfin, chaque expérience, on va dire. Les expériences du couple et les expériences qui nous amènent à des émotions différentes, c'est ça ? Voilà. À la fois l'amour, à la fois la tristesse, à la fois la colère aussi, parce que ce sont des émotions propres au couple qui arrivent. Et vous avez voulu, justement, à travers cet album, Mon Ange, transmettre, justement, à travers différents titres, parce qu'il y a différents titres, transmettre les différents états d'émotions, je pense, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, bon, en fait, j'ai aussi voulu, bon, les textes sont un petit peu à la base poétiques, et j'ai voulu les retranscrire au langage courant, afin que ce soit pour tout le monde, en fait. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on écoute Le Temps T'emporte. C'est ma préférée. Oui, je suis. Alors, Medjah, trouve-nous Le Temps T'emporte. Eh bien, je voudrais juste préciser que j'ai travaillé avec un grand violiste sur ce morceau qui s'appelle Monsieur Romano Ballogue. Voilà, qui fait les violons avec moi dessus. Mais c'est très beau, en tout cas. Tu nous l'as trouvé ? Oui, je l'ai trouvé. Le Temps T'emporte. Alors, on va écouter. Le silence, c'est ce que tu as laissé. Ma vie, je suis fin, ces jours, ces papiers Qui ne ressemblaient plus à rien sans toi Pourtant, je sais que l'amour est là Même s'il est sourd à chaque fois Je t'envoie tous ces mots d'amour Pour qu'ils brûlent encore Mais le temps t'emportent Mais le temps t'emportent Tu t'émoignes toi Je veux trouver la force Chaque fois Mais le temps t'emportent Plus loin chaque fois Plus loin chaque fois Plus loin chaque fois Comme les feuillements Malgré moi Et le temps t'emportent Et le temps t'emportent On s'est gâchés À trop vouloir Faire des grands feux Selon le mort Mais il reste une autre espoir Pour qu'on se brûle Encore Et le temps t'emportent Et le temps t'emportent Et le temps t'emportent Tu t'émoignes moi Je pourrais trouver la force Chaque fois Mais le temps t'emportent Plus loin chaque fois Plus loin chaque fois Comme les feuillements Plus loin chaque fois 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 Tu t'es loin de moi, je vais trouver la force Chaque fois, mes levants te portent Plus loin chaque fois, les feuilles mortent Malgré moi, mes levants te portent Plus loin chaque fois, les feuilles mortent Plus loin chaque fois, les feuilles mortent Malgré moi, mes levants te portent Mais le temps t'emporte Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez, bien-être et réussite Nous sommes donc avec notre invité Mélique Thier Qui est auteur, compositeur, interprète, musicien On vient d'entendre une des chansons de son album Mon Ange Le temps t'emporte Mélique Thier, c'est une très très belle chanson Merci Qui touche énormément Là aussi, aujourd'hui, c'est vraiment une émission Qui touche les émotions, le cœur Alors, dans quel état d'esprit étiez-vous Lorsque vous avez écrit cette chanson Le temps t'emporte Voilà, c'est plutôt dans la phase de séparation Quand on a encore des sentiments pour la personne qui s'en va Qui nous laisse Oui Et puis, voilà, le temps t'emporte J'avais envie d'écrire le vent t'emporte aussi Comme il emporte les feuilles en automne Un petit peu ce que j'avais envie d'écrire là-dessus Mais c'est très beau parce qu'en fait, malgré la souffrance C'est un message qui est assez fort C'est de croire toujours en l'amour Malgré tout Malgré les souffrances Malgré toutes les émotions que l'on peut vivre A travers une rupture Surtout une personne que l'on a aimée Et parfois que l'on aime toujours Et de ne pas s'arrêter à cette expérience Et de continuer à croire en l'amour Et ça c'est très beau Parce que cette chanson nous touche énormément Et c'est très mélodieux Parce que, en fait Bon, je pense que c'est fait exprès de l'artiste De vouloir toucher le cœur des gens Et de nous amener vers votre univers Non, je ne pense pas comme ça du tout Non, c'est vraiment J'ai écrit En fait, quand on écrit des chansons On les écrit déjà pour nous-mêmes à la base Oui, c'est ça Voilà, j'étais sur du ressenti C'est une thérapie Oui, pour ainsi dire Cet album, c'est comme une thérapie, voilà Et puis voilà Et puis voilà Puis après, on m'a même dit une fois Quand tu donnes ton disque, tes chansons Ça ne t'appartient plus après Oui Donc, je le vois plutôt comme ça C'est ça C'est une transmission Voilà Transmettre l'instant présent Voilà Et lorsque vous écrivez votre texte C'est vraiment un moment précis Oui Une émotion précise Voilà C'est des choses qui doivent ressortir aussi De l'intérieur C'est ça Il y a des gens qui arrivent plus ou moins Et voilà Et l'important, comme vous le disiez En fait, c'est que cette flamme ne s'éteigne pas Qu'on continue la route Donc, écrire des chansons Et de la transmettre C'est surtout ça le plus important de transmettre Et puis après, on touche des gens ou pas Et puis voilà Alors, donc, on va revenir sur votre album Parce que je pense qu'il y a d'autres chansons de votre album Que vous nous avez apportées Oui Alors, je sais aussi que vous êtes un amoureux du Canada Qu'est-ce qui vous fascine là-bas au Canada ? Bah, le Canada, le Québec plus exactement C'est à la base un rêve d'enfant Oui Et puis, que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant Oui J'ai composé une chanson pour une navigatrice québécoise en fait Et puis, j'ai eu un contact avec un producteur Qui m'a demandé de venir tourner un vidéoclip dans le nord du Québec D'accord Et puis voilà, il n'y a pas eu toute une histoire par rapport à ça quoi Et la vie là-bas, elle est comment ? Voilà, la vie, ce n'est pas très différent d'ici En fait, je crois que même dans le monde À part les cultures Et puis bon, le Québec, c'est quand même une culture à la base française aussi Ça me fait penser un petit peu à avant ici quoi D'accord Comme c'était avant C'est plus simple, plus... Oui, c'est ça Beaucoup plus fluide Voilà Moins complexe Voilà, nous, on se prend la tête beaucoup plus dans la réflexion Oui, c'est sûr Voilà encore Alors, donc, plusieurs titres, plusieurs chansons, plusieurs émotions Dites-nous où vous trouvez donc toute cette inspiration, certes dans l'amour Mais il doit y avoir d'autres inspirations Je ne sais pas Voilà Elle a un micro pour elle aussi, il n'y a pas de souci Allez Venez par ici, Inès Alors, bonjour Bonjour Une petite question Qu'est-ce que vous pensez justement du travail de votre père Puisque vous l'accompagnez souvent dans ses chansons et comme vous chantez aussi Vous êtes fière de lui ? Bien sûr, bien sûr Et je pense aussi que je le vois aussi comme une sorte de formateur Celui qui m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris à jouer beaucoup d'instruments, à chanter Et je voudrais devenir réalisatrice plus tard Et il m'a donné beaucoup d'outils dans les mains Il est tellement ce qu'il disait tout à l'heure de savoir faire beaucoup de choses à la fois Et je pense que ça s'applique aussi au cinéma C'est ça, oui, bien sûr Alors, donc, Melik, elle chante quoi ? Inès Alors, on va faire une petite surprise On va faire une petite reprise de Maroon 5 Ah ouais ? Bien Je l'ai, je l'ai Oh, t'as piégé Ah ouais ? Ah bah ouais, on va écouter là alors Il y a quoi, il y a une musique ? Oui, c'est une musique acoustique Bon, alors, tu nous mets ça ? Allez, c'est parti, c'est le Inès Show Allez, Inès Show, on y va, on écoute On y va Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501